Salut les amis, c'est moi Bridge. Aujourd'hui, une vidéo sur Godzilla Kong Kong. Oui, on va discuter, enfin, véritablement du film. Bon, j'avais déjà fait une critique, mais là, je vais dire, qu'est-ce que j'en pense du film ? Bon, le film est bien. Les effets spéciaux, c'est pas dégueulasse. Et le film est bien. Les combats sont pas mal. Mais le film, mais le plus gros défaut du film, c'est qu'il ne raconte rien. Le film Godzilla contre Kong ne raconte rien. Rien du tout. Je suis désolé, les fans, les fans de Kaiju qui me suivent, je suis désolé. Je suis désolé, mais le film ne raconte rien. Je suis déçu. Pourtant, le film est bien. Je ne me suis pas ennuyé. Les combats étaient super. Oui, je l'avoue, ça, je l'avoue. Mais le plus gros défaut que je n'ai pas aimé, c'était l'histoire du film. Le film ne raconte rien. Pourquoi ? Parce que le combat Godzilla contre Kong ne raconte rien. Compte contre Warbat, ça ne raconte rien. Mecha Godzilla contre Skullcrawler, ça ne raconte rien. Godzilla contre Mecha Godzilla, ça ne raconte rien. Compte contre Mecha Godzilla, ça ne raconte rien. Donc, je suis désolé. Ce combat n'a mis aucun sens. Voilà. Donc, je suis désolé, les fans. Je suis désolé, les fans de Kaiju qui me suivent. Ben, et les fans de Kaiju qui regardent ma chaîne et qui me suivent, je suis désolé. Godzilla contre Kong, c'est tourné en blague. C'est tourné en blague. Kong affronte Godzilla. Oui, et pourquoi ? Pourquoi l'après-toi ? En fait, Kong, à la base, qu'est-ce qu'il veut lui venir ? Ben, rien. Kong, tout ce qu'il veut, c'est vivre une vie tranquille. Parce qu'il est le seul de son espèce. Il doit vivre tranquille, il doit survivre, il doit tout faire. Il veut vivre... Quand tu es la seule espèce, que tu es le seul élément de ton espèce, Ben, qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu te mets en sécurité. Tu vis tranquille. Tu vis tranquille. Mais c'est ce que Kong fait, en la base. Il survit, il vit tranquille. C'est tout. Voilà. Point barre. Mais... Ça apporte quoi à Kong de battre Godzilla ? Ça apporte quoi à Godzilla de battre contre Kong ? Oui, mais tu vas me dire, oui, mais Godzilla affronte Kong parce que pour la suprématie, il veut devenir... Dans un côté, c'est que tu me dis, il est faux. Et c'est n'importe quoi. Godzilla est déjà le roi des monstres. Il est plus fort pour un bar. King Ghidorah, qui était, qui n'est pas été, qui est le plus grand et le plus dangereux de tous les titans qui n'a jamais, jamais existé. Et qui est bien plus grand et qui est bien plus balèze que tous les titans réunis. Et que Godzilla a déjà battu. Godzilla a battu King Ghidorah. Et Ghidorah est le plus dangereux et le plus puissant de tous les kaijus du MonsterVerse pour le moment. Pour le moment, j'espère que King Ghidorah va revenir. Parce que j'ai envie qu'il revienne. Parce qu'en gros, avant, je n'aimais pas trop King Ghidorah. Mais maintenant, j'aime bien. Parce qu'il fait froid dans le dos. Et j'adore les méchants comme ça. J'adore les méchants comme ça. Oui. Oui. Ça apporte quoi à Kong de battre Godzilla ? Ça apporte quoi à Godzilla de battre contre Kong ? Alors que Godzilla est déjà le roi des monstres, point barre. Et Kong n'a pas envie de devenir roi. C'est juste un gorille qui vit sa vie tranquille. Répond à cette question. Ça apporte quoi à Kong de battre Godzilla ? Ça apporte quoi à Godzilla de battre Kong ? Ben rien. Rien du tout. Et surtout, c'est les personnages humains. Leur but, c'est... Ben, leurs buts sont carrément nuls. Et leurs buts, comme Madison voulait démasquer Apex Cybernetics avec Bernie et l'autre là. Mais ils n'ont pas démasqué Apex Cybernetics. Ils n'ont pas démasqué. Leur mission n'était pas accomplie. Celui de Monarque aussi n'était pas été accompli. Parce qu'on ne nous présente pas de Monarque dans le film. Si, ils nous le présentent, mais pas tout le long du film. Oui. Donc... Ouais, mais... Sérieusement, le film n'aura rien. Je suis désolé. Mais... Sérieusement, les gars, ceux qui me suivent, ben, je suis déçu. Je suis déçu du film. Parce que Godzilla contre Muto, ça raconte quelque chose. Kong contre Skullcrawler, ça raconte quelque chose. Godzilla contre King Ghidorah, ça raconte quelque chose. Mais Godzilla contre Kong, ça ne raconte rien. Et tu vas me dire, oui, mais c'est leur dernière espèce. Il doit s'affronter. Mais dans quelle raison ? Tu me dis qu'il doit s'affronter. Mais dans quelle raison et dans quel but ? Pourquoi il doit s'affronter ? Alors, dis-le-moi. Alors que Kong est juste Angoury qui veut juste vivre tranquille. Et Godzilla qui est déjà le roi ? Ben, le combat n'a aucun sens. Si tu avais fait l'effort de raconter quelque chose d'émotionnel et d'épic, etc. Si tu avais raconté un truc à ça, ben, le combat aurait plus d'impact. Tandis que dans le combat durant un horkong, ça n'avait aucun sens. Tandis que dans le combat sur le porte-avion, excuse-moi, sur le porte-avion, ben, c'était intéressant. Parce que Kong, tandis que c'est un change tranquille, tandis que Godzilla voulait le menacer, Ben, Kong le défonce. Kong a envie de... Godzilla a envie de battre Kong pour la supprimer. Bon, je viens de te dire que ça n'avait aucun sens parce que Godzilla... Parce que Godzilla est là pour mettre l'ordre. Il est là pour mettre l'ordre. Parce qu'ils doivent avoir un seul Alpha. Mais Kong fait partie des Alpha. Et Godzilla est là pour lui faire comprendre qui est le roi. Qui est le roi. Et Godzilla l'a fait comprendre, hein. Et Kong ne voulait pas. Et donc, Kong voulait lui... Kong dit, laisse-moi tranquille. Il n'a pas envie de toi, il n'a pas envie d'être Alpha. Mais Godzilla est là pour lui montrer qui est le vrai Alpha. Et oui, là, ça a raconté quelque chose. Bon, j'ai compris Godzilla à ce moment-là. Moi, j'ai compris Kong à ce moment de ce combat sur le porte-avions. Godzilla le fait comprendre que là, c'est moi, le... C'est lui qui est le roi de tout. Il fait comprendre. Mais Kong, lui, non, il persiste. Non, il ne persiste pas. Il dit à Godzilla, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas envie de me dire ça. C'est ce que j'ai compris durant le film. C'est ce que j'ai compris durant le combat. Ça, ça racontait quelque chose. Ça, ça racontait quelque chose. Et surtout, j'ai trouvé que deux scènes qui racontaient quelque chose. Ça racontait aussi... Ça racontait... La femme qui garde Ji-A, la petite fille, racontait que Skull Island a été inondée. Mais j'ai dit oui. Oui, oui. Allez, encore là-dessus. C'était intéressant. Il n'y avait pas... Il aurait dû mettre un petit flashback, etc. Mais non, il n'a pas mis de flashback. Pourquoi il n'a pas mis de flashback ? Alors que c'était intéressant. C'était intéressant, mais on n'a pas mis... Ça racontait quelque chose, encore une fois. Mais non. Il y a aussi le deuxième combat Godzilla contre Kong. Celui à Orkong n'avait aucun sens. Kong va affronter Godzilla. Pourquoi ? Parce qu'il a vu la hache de ses ancêtres. Et il croyait que... 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 Que en fait... Kong sait que Godzilla et sa famille s'est affrontée durant le passé. Et comment il sait ça ? Je ne sais pas. Parce qu'il a vu juste la hache de ses ancêtres. Il a des épines de Godzilla dessus. Et il comprend que c'est Godzilla qui a exterminé sa famille. Mais comment il sait ça ? Il ne le sait pas. Et comment il sait ? On ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il veut juste affronter Godzilla parce qu'il croit que c'est lui qui a exterminé sa famille. Alors qu'il ne sait pas. Il ne sait rien du tout. Ça n'a aucun sens. Surtout quand il sort du trou. C'est complètement nul. Bon la manière comment on se voit qu'il se tait c'est un petit peu stylé. Mais à un moment donné. Tu sais ce qui serait encore plus épique ? Kong sur l'argot. Oui l'argot. Celui de transport géant que tu as vu dans Godzilla. Je le voulais qu'il soit dessus. Je voulais qu'il soit dessus et prendre sa pose. Et il arrive hors Kong. Kong avec monarque. Monarque qui transporte Kong sur un avion. Kong sur un avion avec sa hache qui arrive. Il dit j'ai un fronté Godzilla. J'ai un fronté Godzilla. Ouais. Et c'est un plus intéressant comme ça. Kong qui descend dans un trou directement hors Kong. Kong va hors Kong directement dans un trou. C'est tourné en blague. Je préférais plus qu'un Kong sur un avion plutôt qu'il descend dans un trou. Et ce serait encore plus épique. Mais si tu voulais faire un deuxième combat dans une ville avec Kong et Godzilla. Il faut que ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose. Oui tu vas me dire. Oui mais Kong va venger sa famille. C'est ça l'histoire du deuxième combat. D'une minute Godzilla déjà terminé avec Kong. Maintenant Godzilla n'a que tous les titans. Il sait qu'il est le roi. Il est déjà le roi. Et ça apporte quoi ? Mais quand même ça va apporter quoi à Kong de battre Godzilla s'il venge ses ancêtres. Alors qu'il sait que Godzilla n'est pas réellement son ennemi. C'est qu'il avait déjà compris au commencement. Et ça je n'ai pas compris. Ça je suis sûr pour le deuxième combat il n'y avait rien à raconter. Tandis que le premier combat racontait quelque chose. Mais le deuxième ne raconte rien. C'est juste qu'ils vont se battre. Ils vont se battre. Ils vont se battre. Ils ont fait ça pour le mauvais fan service. Ils ont fait ça pour le mauvais. Mais t'aurais dû raconter un truc. T'aurais dû mettre un Kong sur un avion. Mais Gastine et qui arrive avec une musique épique. Mais non t'as pas mis ça. Bon tout le monde savait que Godzilla croyait que Godzilla était contre l'humanité. Alors que ce n'est pas vrai. T'aurais pu mettre des militaires. T'aurais pu mettre des militaires avec Kong qui arrive comme il a fait finir dans Godzilla 2. Quand les militaires rejoignaient Godzilla pour battre King Ghidorah. Pourquoi pas. Ce serait plutôt stylé. Euh oui pourquoi pas. Mais tu vas me dire. Oui mais c'est un petit thé. Les humains sont au côté de Godzilla. Mais ça un minimum ça allait raconter quelque chose. Oui. Mais non ça allait dans rien. Et d'ailleurs à la fin du film. Qu'est-ce qui a été accompli ? Qu'est-ce qui a été accompli ? Ben rien du tout. Ben rien du tout. Kong est juste pareil. Godzilla est juste pareil. Ben ils sont juste pareil quoi. Voilà. Rien à la fin du film était accompli. Ben rien. Godzilla est toujours le même. Kong est toujours le même. Les humains sont toujours les mêmes. Ben Kong est revenu à la Terre Creuse. Alors la Terre Creuse aussi était intéressant. Euh. En termes d'histoire. Il aurait dû raconter quelque chose à la Terre Creuse. Mais non. Dans les films on s'est dit. Hop. On a montré les histoires. On a vu. On a raconté quelqu'un un petit peu d'histoire. Maintenant on met toute bagarre tout de long. Attends. En fait. Ils ont dit comme ça. Peut-être ils ont dit comme ça. Bon. Euh. Ils ont mis. On a fini de monter la Terre Creuse. Maintenant on va faire. On va faire le bagarre tout de long. Bagarre tout de long. Bagarre. 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 Et re-bagarre. Bagarre. Voilà. Euh. On arrête jusqu'à la Terre Creuse. Et bagarre tout de long. Bagarre. Bagarre. Après les personnages sont les mêmes. Voilà. C'est tout. Ben voilà. Ça raconte rien. Je suis désolé. En termes d'histoire. Godzilla 2. Explose Godzilla contre Kong. Je suis désolé. Cloverfield. Et plus mieux. Cloverfield de 2008. De 2008. Par les deux. Par les deux films. Le premier. Explose Godzilla contre Kong. Je suis désolé. Godzilla de 1998. Et explose Godzilla contre Kong. En termes d'histoire. Ces trois films. En termes d'histoire. Ben il explose Godzilla contre Kong. Space Jam. Explose Godzilla contre Kong. Je suis désolé. Euh. Bon. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ben. Ah ben abonne-toi. Mets un pouce bleu. C'est plus des pouces bleus. C'est un pouce noir maintenant. Parce que. C'est devenu pouce noir. Je sais pas. Bon. T'as compris. Abonne-toi. Partage la vidéo. Je suis désolé. Je suis désolé. J'espère qu'ils vont pas faire la meilleure. J'espère qu'ils vont pas faire la meilleure. Et pourtant le film a cartonné sérieux. Le film ne raconte rien. Les films qui ne racontent rien. A du budget. Tandis que les films qui racontent des choses. Ben. Ça a pas de budget. Parce que tous les gens ce que voient. C'est que des monstres qui se tapent dessus. Ils s'en foutent des histoires. Ils s'en foutent des histoires. Ben. Vous vous en foutez des histoires. Vous vous en foutez. Tout ce que vous voulez. C'est voir des. 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 Des gens qui se battent entre eux. Voilà. C'est tout. Prochaine fois on aura un Destroiria. Qui viendra. Qui a habité. Qui veut juste tuer Godzilla. C'est tout. Sans. Sans aucune explication. On ne sait pas. On ne va pas savoir comment. Pourquoi un Destroiria veut tuer Godzilla. On doit devenir comme des cons. On a deviné. On a deviné. Des débiles. Comme toujours. Cloverfield. Espeuse de Godzilla concombre. Je suis désolé. Si il y aura un deuxième film. Il y aura un deuxième film. Il y aura un deuxième film Cloverfield. J'espère qu'il y aura un Kaiju. Et si il y aura un Kaiju. Et si le film est bien. En termes d'histoire. Ben. Espeuse de Godzilla concombre. Je suis désolé. Bon. Je te dis au revoir. Bye.